Dans une vidéo précédente, vous avez été initié aux balises HTML et à leur rôle, ce qui vous a permis sans doute de créer une première page web du type de celle que j'ai profilée ici. Je l'ouvre et voilà le genre de choses que vous auriez pu obtenir. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas très joli et il serait certainement souhaitable que les visiteurs de notre site soient accueillis avec des choses un peu plus jolies que ce qui est montré là. Donc question, est-il possible d'améliorer la présentation ? La réponse est bien entendu oui. La deuxième question est comment fait-on ? La réponse maintenant dans la suite de cette vidéo. Pour cela, il faut que nous nous replongions à nouveau dans le code HTML de la page que nous avons créée. Alors j'ai enregistré ce code et voici ce que pourrait être le code HTML de cette page. Comment allons-nous faire pour changer la présentation des différents éléments qui figurent dans la page ? Eh bien, nous allons utiliser la technique des feuilles de style, que l'on appelle encore les feuilles de style en cascade, Cascading Style Sheet ou CSS. Nous n'expliquerons pas ici pourquoi les feuilles de style sont appelées Cascading. Simplement, retenons cette notion de feuilles de style. Les feuilles de style qui servent à indiquer la présentation, la mise en forme. Eh bien, on va introduire, première option, on va introduire les indications de style au milieu du code HTML, mais bien sûr entre des valises. Eh bien, dans l'entête, n'importe où dans l'entête, je vais introduire une zone, une section, qui va commencer par, bien sûr, comme il s'agit d'une balise HTML chevron vers la gauche, le mot-clé style et le mot-clé fin de style. La balise style admet un attribut qui est l'attribut keep, et on indique qu'il s'agit de texte CSS. Ceci n'est pas discutable, cela fait partie des normes qui ont été édictées au niveau international. Donc, admettons que ce soit les indications qu'il faille donner au minimum. Dans cette section style, je vais maintenant pouvoir indiquer des informations concernant la présentation des différents éléments de ma page. Imaginons, par exemple, que je veuille donner une présentation particulière au titre de niveau 1, donc le titre le plus important de ma page. Comment vais-je faire ? Eh bien, je vais indiquer que je souhaite donner cette présentation à un élément de type H1. Puis, je vais ouvrir et fermer immédiatement une paire d'accolades. Et entre ces deux accolades, je vais indiquer des informations de style, des informations de présentation. Donc, pour cette balise H1, je voudrais par exemple que le texte, la couleur du texte, soit du rouge. Eh bien, allons-y. Je vais dire color 2.red. Et puis, s'il y avait une directive suivante, je devrais mettre un point virgule. C'est toujours bien de l'indiquer, même s'il n'y a pas de directive suivante. Voilà. Avec cette instruction-là, eh bien, je viens de dire au système qu'il faudra prévoir de mettre les éléments H1 en rouge. Est-ce qu'on peut voir l'effet tout de suite ? Oui, bien sûr. Il suffit pour cela d'enregistrer le document avec la directive de style inclue maintenant et de retourner au navigateur. Ah, dans le navigateur, rien n'a changé. Le titre n'est toujours pas en rouge. Ah non, parce que le navigateur n'a pas été prévenu du changement de couleur. Donc, rafraîchissons la page et voilà mon titre en rouge. Alors, si vous avez maintenant compris le principe, je pense qu'on peut avancer un peu plus vite. Donc, si je veux maintenant que la couleur de fond de mon titre de niveau H1, comme la couleur du fond, soit du bleu, par exemple, eh bien, je vais dire que la couleur du fond soit du bleu. Voilà, j'enregistre. Je reviens à ma feuille, à ma page HTML. Je rafraîchis la page et j'ai le fond bleu. Je pense ne pas avoir beaucoup à insister pour préciser que pour d'autres éléments, eh bien, la mise en forme se fera exactement de la même façon. Donc, si je souhaite mettre en forme des éléments de type titre de niveau 2, H2, eh bien, comment faire ? H2, les accolades, sans se tromper. Alors, quelle couleur ? Colore, mettons, pink, et mettons, par exemple, que la couleur de fond soit, cette fois, du vert. Voilà. J'enregistre et je reviens à ma page et en avant. Voilà, j'ai donc bien, effectivement, les caractères en rose et le fond en vert. Je n'ai jamais dit que c'était de très bon goût, mais j'ai dit que cela permet de comprendre comment fonctionne la mise en forme par la feuille de style intégrée. Imaginons maintenant que nous ayons un site web composé non pas d'une seule page, mais de plusieurs centaines de pages. Et bien sûr, il faut essayer d'assurer une cohérence visuelle entre les différentes pages. Comment faire ? Alors, une méthode simple serait, évidemment, de s'arranger pour que dans chaque page, on retrouve les mêmes directives de style. Donc, il suffirait, au moment de la création d'une nouvelle page, de dire, voilà, je crée une balise style, fin style, et entre les deux, je mets ces directives-là. Mais si je veux maintenant changer la couleur rouge de mon titre de niveau 1 que je trouve trop agressif dans les 200 pages, il faudra que je visite chacune de ces 200 pages, ce qui vous paraîtra, bien sûr, difficile à imaginer. Comment faire ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que l'on va rassembler toutes les directives de style dans un seul fichier. Un seul fichier que nous allons lire. Je vous montre cela. Alors, les directives qui sont ici, imaginons qu'elles soient correctes, qu'elles soient valables, qu'elles me plaisent, eh bien, je vais les couper pour les supprimer. Je vais même supprimer les balises style pour l'instant. Je réenregistre mon document. Voilà. Et j'ai, bien sûr, perdu toutes les mises en forme. Mais ce n'est pas grave. Parce que je vais maintenant créer un nouveau document. Alors, ce nouveau document, on va l'enregistrer dès que possible. Et dans ce document, je vais coller les directives de style que je viens de couper dans mon document HTML de base. Voilà. J'ai maintenant un document qui s'appelle sans titre. Ce n'est pas terrible. Je disais donc, je vais l'enregistrer. Alors, je vais l'enregistrer, non pas sous le nom sans titre. Je vais l'enregistrer à côté de mon document HTML pour avoir plus simple. Dans un premier temps, en tous les cas. et je vais l'appeler, vous l'appelez comme vous voulez, je décide de l'appeler mestil.css. Donc, la seule chose qui est vraiment souhaitable, c'est que l'extension du fichier soit .css. Donc, je vous rappelle que c'est l'acronyme de Cascading Style Sheet. Style Sheet. J'enregistre mestil.css. Voilà. Et je reviens à mon document jacksparo.html ou quel que soit son nom. Et cette fois, je vais ajouter dans ce document, je vais ajouter une directive qui va lier la feuille de style mestil.css. Donc, j'écris. Alors ici, de nouveau, ce n'est pas discutable. Link. On va indiquer qu'il s'agit d'un lien vers une feuille de style. rel égale style sheet. On va indiquer l'endroit où se trouve cette feuille de style et quel est son nom. Donc, le lien vers un fichier, vous connaissez déjà, href égale. Alors, nous avons décidé de l'appeler mestil.css. Et j'ai mis un S majuscule à style. mestil.css. et il me reste encore à préciser qu'il s'agit d'un lien vers un fichier de type texte et CSS. Ça devrait vous rappeler des choses tout à l'heure. Voilà. Nous avons maintenant cette directive qui lie le fichier HTML au fichier mestil.css. J'enregistre la nouvelle version de mon .html et je reviens à mon document. Si cette fois je le recharge, j'ai à nouveau les présentations. Alors, imaginons que ce rose ne me plaise pas trop dans les titres de niveau 2. Eh bien, je retourne dans la feuille de style mestil.css. Donc, le rose, je le supprime. Je mets du jaune à la place. Voilà. J'enregistre la feuille de style. Je reviens à mon document. Je le rafraîchis et les titres sont en jaune. Tentons maintenant une petite synthèse de tout ce qui a été dit. Les feuilles de style CSS Cascading Style Sheet peuvent être des feuilles internes. Dans ce cas, dans la page HTML, on indique une balise style, une balise ouvrante et bien sûr la balise fermante correspondante un peu plus loin. Et entre ces deux balises, on va insérer les règles de style. Les règles de style qui concernent donc chacune des balises que l'on souhaite mettre en forme. L'inconvénient des feuilles de style internes et qu'il faut éventuellement les modifier dans chacune des pages d'un site web. On évitera cela en utilisant les feuilles de style CSS mais externes cette fois. Les feuilles externes ne sont en fait que des fichiers qui ne contiennent que les directives de style et rien d'autre. Ces fichiers sont généralement enregistrés avec l'extension .css et dans le document HTML on va faire référence à ces fichiers .css dans une balise link qui va faire le lien vers la feuille de style grâce à son adresse. La syntaxe étant celle qui est précisée ici à l'écran. .